INA, PODCAST Qui dois-je annoncer, monsieur? Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud Les aventures d'Arsène Lupin Adapté par Jean Marciag d'après l'oeuvre de Maurice Leblanc Réalisation Abder Isker Aujourd'hui, la Cagliostro se venge, deuxième épisode Bonsoir mes chers amis La semaine dernière, vous vous souvenez qu'au cours d'un dîner intime mon ami Arsène Lupin a évoqué son mariage avec Clarisse Détigne qui l'avait épousée après avoir abandonné la belle et terrible comtesse de Cagliostro Pour se venger, la comtesse lui a volé son fils, Jean dont il n'a plus jamais eu de nouvelles Et voici que 25 ans plus tard va rebondir l'acte abominable de la Cagliostro En quelles circonstances? Je vous les rappelle brièvement Arsène Lupin a décidé de voler un certain paquet contenant un million en billets de banque enveloppés dans un journal et appartenant à un vieux fraudeur du fisc, M. Gavrel qui le cache dans sa villa, mon désir, au Vésinet Cette villa possède, au bord du lac un jardin commun avec la maison voisine, les Clématites habitée par ses deux nièces orphelines Roland et sa sœur aînée Elisabeth cette dernière fiancée à un ami d'enfance Jérôme Elmas Sous le nom de Raoul Daverni Lupin a acheté une villa toute proche le Clairlogy et, la propriété nécessitant des transformations il a engagé, sur la recommandation de son ami le docteur Delattre un jeune architecte, Félicien Charles qui ne tarde pas à amorcer un sérieux flirt avec la jeune Rolande Or, un après-midi qu'Elisabeth est au bord du lac en train de détacher une barque un vagabond nommé Barthelmy surgit étrangle la jeune fille pour lui arracher son collier de perles ramasse un paquet qu'il avait laissé tomber et s'enfuit mais il est abattu d'un coup de carabine par le fiancé deux morts en quelques secondes et voici que dans la nuit Jérôme, le fiancé, est blessé par un inconnu et à 200 mètres plus loin on découvre un autre blessé grave un certain Simon vêtu comme un artiste peintre quant au vieux monsieur Gavrel il crie au voleur Barthelmy lui a dérobé son million le paquet demeure introuvable Simon, l'artiste peintre, meurt de ses blessures qui a assailli cet inconnu ? les soupçons se portent sur le jeune architecte Félicien qui a été vu au cours de la nuit dans une barque cherchant à aborder non loin des lieux où ont été attaqués Jérôme et le peintre malgré ces réponses embarrassées la police découvre que Félicien connaissait fort bien Simon qui d'ailleurs dans son délire a prononcé plusieurs fois son nom il est à peu près certain que Simon, complice de Barthelmy avait récupéré le million et que Félicien l'a attaqué pour se l'approprier à son tour dernier détail enfin Simon avait une maîtresse fort belle une jeune fille corse appelée Faustine Faustine a juré de tuer l'assassin de son amant alors craignant pour la vie de Félicien Lupin incite la police à le mettre en prison puisqu'il est sérieusement soupçonné en fait Arsène Lupin est intimement convaincu qu'on se trouve en présence de deux affaires distinctes qui se sont croisées à un moment donné à son avis Barthelmy et Simon ne sont pas venus au Vésiné pour tuer Élisabeth et lui voler son collier de perles il venait pour toute autre chose et quand Lupin entend Faustine lui dévoiler qu'elle, Simon et Barthelmy savaient fort bien que Raoul d'Avernine était autre qu'Arsène Lupin quand il découvre que le docteur de Latre lui a recommandé Félicien qu'il ne connaissait pas uniquement pour faire plaisir à son valet de chambre un certain Barthelmy dont il s'est séparé depuis pour indélicatesse Lupin n'en doute plus c'est volontairement qu'il a été mêlé au drame du Vésiné décidé à savoir pourquoi il garde dans un coin de sa mémoire que, d'après le docteur de Latre Barthelmy avait deux fils dont l'un, habitué des courses fréquentait les bars de Grenelle voilà, mes chers amis la situation au moment où je vais demander à Arsène Lupin de nous raconter le deuxième acte de cette tragédie non, sans l'avoir quelque peu taquiné au sujet de la belle Faustine penser qu'elle avait posé nu pour une frinée et que Lupin n'avait qu'une idée acheter la statue Pourquoi riez-vous ? Quand le sculpteur vous a demandé pourquoi vous insistiez tant pour acquérir cette statue vous l'avez répondu que c'était votre secret Oui ? Mais ce secret, moi je le connais Ah vraiment ? Vous étiez tombé amoureux du modèle, parbleu De Faustine, naturellement Comme vous me connaissez bien Ah oui, vous ne pouvez pas vous imaginer la beauté de cette fille Une tête, un corps digne de l'antique le plus pur de lourds cheveux noirs des yeux piquetés d'or et un maintien une démarche d'une noblesse incroyable Oui, alors comment je vous le demande ne pas avoir le coup de foudre pour une telle créature ? Je pense qu'à la voir si meurtrie par la mort de son amant vous avez attendu un peu pour tenter votre chance Oh, dans ces cas-là, mon cher j'ai toute la patience qu'il faut Faut-il vous demander si la belle Faustine ne couronna un jour votre flamme ? Nous y reviendrons Ah mais j'y compte bien Allez, en attendant racontez-moi vite la suite de votre histoire Eh bien, j'avais toujours cette idée fixe savoir pourquoi j'étais mêlé aux différents drames du Vésiné Il n'y avait aucun doute c'était par mon jeune architecte Félicien Charles qu'on m'avait glissé dans les pattes Mais alors ? Ben alors la scène suivante se passe entre deux clients du Zanzibar à Grenelle fréquentés par des habitués des courses preneurs de Paris marchands de pronostics vous voyez le genre Très bien, oui Parmi eux, il y avait un type assez dangereux Thomas le Bookmaker qu'on appelait Thomas le Book et un curieux personnage dont il s'était fait l'ami intime depuis huit jours un Anglais crasseux et distingué surnommé le Gentleman et qui portait la barbe comme Édouard VII lui-même Tous les deux ne dessoulaient pas et l'alcool aidant ils en arrivèrent aux confidences Et cette nuit-là ils étaient descendus sous le pont de Grenelle et ils s'étaient assis par terre tout au bord de la scène Edi, Edi le Gentleman tu sais si je t'aime moi aussi le Book tu sais si je t'aime alors permets-moi un conseil il ne faut pas parler comme ça à tort et à travers il y a des gars du Zanzi qui auraient pu t'entendre mais j'ai dit quoi moi ? t'as parlé du Véziné du Véziné ? moi ? t'es tellement sous que tu te rappelles pas mais t'as parlé du Véziné et en ce moment il ne faut pas parler du Véziné et pourquoi ? parce que le Véziné ça sent les flics et que tout le monde le sait par les journaux mais ce qu'ils savent pas c'est que moi j'en sais long sur le Véziné Barthélémy et Simon ils ont agi avec moi comme des salauds ils me tenaient toujours en dehors de leur coup pour une fois tout de même ils m'ont dit loue une camionnette et tu nous attendras au Pont de Château quand on aura fini on te rejoindra puis ils se sont fait descendre après toi moi je m'en fous mais ce qui m'aurait drôlement intéressé c'est quoi donc ? c'était un coup formidable qu'ils avaient combiné contre un type un type célèbre pas le premier venu je te prie de me croire qui ? un type qui change souvent de nom et de domicile l'ennui c'est qu'en ce moment je sais pas comment il se fait appeler ni où il habite mais ce gars là alors si je pouvais le dégoter j'aurais pas mal de choses à lui dire et puis ça serait des centaines de mille et de mille qui auraient lui tiré oh mais il faut l'avoir prouvé oui bah oui mais comment ? adresse-toi à une agence de renseignement quand je suis pas sous mon métier je travaille pour une agence de renseignement sans blague ok regarde et qu'est-ce que c'est que ça ? cinq billets deux cents francs deux mille francs cinq mille balles ? oui c'est mon agence qui me les a donné de la part d'un client qui est prêt à en donner d'autres et pour savoir quoi ? pour savoir d'où sort un homme et félicien quand on vient de coffrer pas possible ? oui c'était pour t'occuper du nom et félicien ? oui tu les connais ? non 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 je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça même que je dois aller chez le client jeudi son chauffeur vient de me chercher à 11h place de la Concorde devant la statue de Strasbourg jeudi à 11h ? oui il aura dans la main un numéro du gaulois ce client là il habite où ? il l'adresse exact ça je ne sais mais je sais que c'est au Vézinet et il s'appelle comment ? Tavernier ou d'Avernier je ne sais pas quelque chose comme ça est-ce que j'ai sommeil ? attends il faut t'allonger oh my god est-ce que j'ai sommeil ? c'est ça roupie et pas peur je vais sur toi je vais sur toi est-ce que je me sens bien ? et bien fait de beaux rêves mon joli fait de beaux rêves qu'est-ce que j'ai été lui raconter mon histoire de camionnette au pont de château il est capable de me faire foutre en tol cet anglic là puis le tavernier ou le davernier du Vézinet qui veut tout savoir sur Félicien moi je peux le renseigner drôlement et dors bien mon mignon c'est moi qui irai à ta place au Vézinet parce que toi allez viens je te balance dans le jus et pas plus tard que tout de suite allez 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 non non et l'anglais a été noyé ? parce que je nage bien vous l'avez tiré de là ? oui parce que l'anglais c'était moi j'aurais dû m'en douter pendant que Tom Halbouc fichait le camp je me laissais aller au fil de l'eau jusqu'au pont Mirabeau où l'attendait mon chauffeur et à deux heures du matin j'étais dans mon lit formidable en somme vous avez tout fait pour que Tom Halbouc vienne au clairlogie ah oui ? ben oui pour moi il était le fils du vieux Barthélémy et le frère de Simon Lorient le docteur m'avait dit rappelez-vous l'un des deux fils de Barthélémy est un habitué des courses et il fréquente les bars de Grenelle le Zanzibar était le rendez-vous des turfistes louches je n'ai pas été long à mettre la main sur mon gars et à m'en faire un ami heureusement qu'il tenait moins bien l'alcool que moi et le jeudi en question il est venu ? oui j'ai envoyé mon chauffeur en place de la Concorde j'étais sûr qu'il me ramènerait le gaillard tu aurais pu oublier ? comment ? après les vapeurs de l'alcool dame le lendemain non mais rassurez-vous il était moins sous qu'il en avait l'air et puis il avait noyé le gentleman il tenait sûrement à ce que son crime lui rapporte quelque chose vous ne craignez pas qu'il vous reconnaisse ? non non je m'étais rasé la barbe et entre l'ivrogne sordide qu'il avait connu et Raoul Daverni maître du clairlogie il y avait un monde ça je veux bien le croire à midi je vis dans ma voiture arriver et Thomas le bouc en descendant propre comme un sous-neuf un pli à son pantalon et sur la tête un melon beige du plus fâcheux effet enfin le seul homme qui pouvait m'éclairer sur la machination ourdie contre moi Thomas le bouc qui poursuivait l'exécution du plan préparé par Barthélémy Simon Thomas le bouc était là je glissais mon revolver dans la poche de mon veston et je criais entrez salut monsieur bonjour monsieur vous êtes bien la personne qui a été chargée par l'agence de reconstituer la vie de Félicien Charles non comment non mais qui êtes-vous je suis celui qui a pris la place de la personne en question et qu'est devenue cette personne partie en mission secrète très 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 loin et pourquoi est-ce vous qui l'a remplacé parce que j'ai à dire certaines choses à quelqu'un ah à qui à Arsène Lupin ah bah vous tombez bien Arsène Lupin c'est moi ah bah avec vous au moins on perd pas de temps monsieur Arseney enlevez donc à monsieur le chapeau qu'il a sur la tête donnez monsieur mais 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 je le rendrai à monsieur quand monsieur sortira bonjour grand seigneur ah c'est vrai j'oubliais Arsène Lupin il y a une noblesse toujours un titre dans la poche et moi je ne suis pas un grand seigneur et je n'ai pas de titre alors il va falloir descendre d'un degré on sera mieux pour causer c'est bon dieu de caporel ça c'est un tout ça vous la coupe hein Adam quand on a affaire à des marquis et à des ducs et qu'on trouve devant soi un gars qui a port froid aux yeux quand j'ai affaire à des marquis et à des ducs je les traite comme tels mais quand j'ai affaire à un marchand de porcs je le traite vous le traitez ? comme ça à la Lupin hé hé oh ma cibiche sous mon talon si tu veux venir la chercher oh oui bon alors je suis pressé qu'est-ce que tu veux ? de l'argent combien ? cent mille cent mille ? tu as donc quelque chose d'énorme à me proposer ? non rien ah alors si je comprends bien ce serait plutôt une menace plutôt oui enfin disons le mot du chantage si on veut c'est-à-dire que si je ne casque pas tu fais quelque chose de pas gentil contre moi voilà et ce quelque chose c'est ? je t'adénonce à la police mille regrets je ne marche jamais dans ce cas-là ouais tu marcheras non alors ? alors j'écris à la préfecture je leur dis qui tu es et où tu es et après ? on te coffre et qui c'est qui te donne les cent mille balles ? hein ? pauvre cloche ah ouais t'as raison toi heureusement que j'ai mieux ah quoi ? félicien tu as des preuves contre lui ? il est complice du cambriolage ? des meurtres ? il risque le bagne ? qu'est-ce que tu veux que ça me fout ? ah si tu t'en fous pourquoi as-tu donné cinq mille balles pour avoir des renseignements ça c'est autre chose mais qu'il soit en prison ou ailleurs alors là sais-tu qui l'a fait arrêter félicien ? moi pourquoi ris-tu ? moi rien à souvenir et on peut savoir ? c'est le docteur Delotte qui t'a recommandé félicien ? oui et bien Delotte ne le connaissait pas du tout la recommandation lui a été suggérée et rédigée par son valet de chambre un armé Barthélémy qui depuis a été tué pas loin d'ici dans le jardin de la ville à mon désir oui tout ça je le sais sans blague mais ce que tu ne sais peut-être pas c'est pourquoi Barthélémy a fait entrer félicien chez toi d'accord avec lui naturellement et pourquoi ? pour te faire casquer ah bah c'est raté puisque l'un est mort et l'autre en prison une minute je reprends l'affaire à mon compte attends je comprends pas très bien je vais t'expliquer Barthélémy a connu félicien à tout gosse dans une ferme du Poitou lui Barthélémy il était l'amant de la fermière une veuve qui lui a raconté que le petit lui avait été amené par une femme avec une grosse somme d'argent pour tous les frais à venir c'était en quelle année ? ça je sais pas mais on peut le savoir par la fermière elle est morte mais Barthélémy le savait lui il est mort il a parlé puisque toi t'es au courant oui il m'en a parlé une fois alors dis-moi la mère de l'enfant c'était pas sa mère elle l'avait enlevée enlevée ? oui par vengeance par vengeance et comment était-elle cette femme ? très belle riche ? sûrement elle voyageait en automobile elle avait dit qu'elle reviendrait mais elle n'est jamais revenue enfin elle a dû donner des indications au moins le nom de l'enfant c'est la fermière qui l'a baptisé Félicien ou Charles enfin tantôt l'un tantôt l'autre non mais le nom véritable elle ne le connaissait pas Barthélémy lui a cherché l'auto avait eu une panne dix kilomètres après le village dans un bourg voisin où la dame avait dû s'arrêter en attendant une pièce de rechange et à l'atelier de réparation le mécanicien a trouvé sous un des coussins une lettre la dame s'appelait la comtesse de Cagliostron la comtesse de Cagliostron oui et cette lettre qu'est-elle devenue ? Barthélémy de la Chippo mécanicien tu l'as vu toi ? Barthélémy me l'a vu mais tu te souviens du texte ? alors là pour du tout mais je me rappelle un nom lequel ? celui du père de l'enfant mais dis vite Raoul mais Raoul mais il y en a cent mille en France des Raoul Raoul qui ? Raoul de Limezy un nom à la Lupin quoi tu mens je suis sûr que tu mens comment veux-tu que j'invente un nom pareil ? qui te l'a révélé ? Barthélémy Barthélémy était un imposteur je ne le connaissais pas il ne me connaissait pas si allons donc il a été sous tes ordres mais qu'est-ce que tu me racontes ? il a été ton complice à ce moment-là il s'appelait Delron Auguste Delron c'est lui que tu avais placé comme chef des huissiers à la présidence du conseil quand toi tu étais chef de la sûreté Delron ah oui je me souviens et ben maintenant c'est deux cent mille pas un sou de moins quoi ? madame tu refusais de casquer quand il s'agissait de toi mais quand il s'agit de ton fils ça change tout autrement dit si tu ne me verses pas trois cent mille quoi ? ben oui trois cent mille ça vaut bien ça non ? ben je donne à la police des détails sur le passé de Félicien et je démontre par A plus B qu'il est le fils d'Arsène Lupin un joli coup double c'est ce que voulait faire Barthélémy tu as des preuves ? oui Barthélémy m'a montré la pochette où il les avait réunies où est cette pochette ? il l'a confiée à la maîtresse de Simon une Corse ah oui ? hé tu sais tout bien réfléchi je ne me tairai pas à moins de cinq cent mille francs ça vaut ça quoi ? vraiment ? tu permets ? hé qu'est-ce que tu fais ? allô ? allô mademoiselle voudriez-vous me demander la préfecture de police s'il vous plaît ? la préfecture de police ? allô ? allô la préfecture ? je voudrais parler au commissaire Gousseau oui j'attends allô ? commissaire Gousseau ici Raoul Daverni bonjour commissaire oui dites-moi donc j'ai sous la main ici chez moi un individu qui a participé de façon active au drame du Vézinet non il n'a pas encore fait d'aveu mais il est dans une telle situation que ça ne va pas tarder vous venez tout de suite avec des agents ? parfait non non ne craignez rien il ne m'échappera pas non il est couché par terre et ligoté oui vous êtes là dans une demi-heure ? parfait ils arrivent mais t'es complètement cynoc mais si tu me livres tu te livres en même temps et Félicia aussi erreur je te livre tout seul ouais d'abord minute hein c'est pas parce que je veux faire chanter Arsène Lupin que la police m'en tiendra à rigueur au contraire ils seront fous de joie de savoir que t'as trouvé ton maître et en plus ce que tu oublies c'est que je n'ai pas la plus petite chose à me reprocher pas ça je suis blanc comme neige non oh non t'es verdard ouais ouais pourquoi louche-tu vers la pendule qui moi ? tiens prends cette clé et ouvre ce secrétaire ben pourquoi faire ? et ouvre je te dis voilà tu vois un fichier ? oui bon passe-le moi s'il te plaît merci voyons Thomas 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 voilà Thomas le book c'est-à-dire Thomas le bookmaker taille 1m75 tour de poitrine 95 petite moustache front dégarni cicatrice au-dessus de l'œil droit expression vulgaire parfois bestiale domicile 24 rue Ardevou à Grenelle au-dessus d'une charcutière dont il est l'amant odeur préférée le lila blanc dans sa commode deux caleçons en soie bleu ciel et quatre paires de chaussettes idem il faut ce qu'il faut non mais attends je continue Thomas le book était le frère du rapin Simon Lorient et tous deux étaient les fils du vieux Barthélémy le cambrioleur de la villa Mont-Désir au Vésiné qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que c'est que ça ? des vérités que la police confirmera au cours de la perquisition qu'elle va faire à ton domicile chez ta charcutière et aux Anzibars dont tu es inhabitué bah quoi 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 et puis après et puis après dans tout ça il n'y a rien qui puisse me faire condamner oui ce n'est en effet que la partie superficielle du casier judiciaire que je t'ai préparé à l'intention du commissaire Gousseau mais j'ai beaucoup mieux quoi ? certains détails de ta vie secrète certains actes que tu as commis et vers lesquels je vais aiguiller gentiment ces messieurs tu es cuit mon bonhomme allez allez encore des trucs à la lupin des bobards du bluff il n'y a pas une preuve là range ton revolver il y a un domestique derrière chaque porte est-ce que par hasard tu aurais oublié ce que tu as fait l'autre nuit sous le pont de Grenelle quoi ? ce brave garçon qu'on appelait le gentleman l'agence l'avait chargé d'une enquête pour moi alors pourquoi n'est-il pas venu au rendez-vous que je lui avais fixé il est sûr de l'autre affaire non j'ai téléphoné à l'agence il a disparu depuis deux jours alors j'ai fait ma petite enquête moi aussi j'ai abouti aux Anzibars on vous a vu sortir ensemble vers minuit et depuis pas de nouvelles ouais on ne me l'a pas donné à garder deux témoins vous ont vu ensemble sous le pont de Grenelle bah quoi et puis après ? après on vous a entendu vous vous battiez le type a crié au secours ces témoins j'ai leur nom ah tu crânes plus là alors il va falloir expliquer au commissaire ce que tu as fait de ton copain et comment tu l'as noyé on a retrouvé son cadavre hier soir à l'île des signes personne peut savoir personne n'a rien vu mais ce que tu ne sais pas c'est que le gentleman avait dit à son patron de l'agence s'il m'arrive malheur qu'on interroge un nommé Thomas le Bouc je me méfie de lui on le retrouvera aux Anzibars à Grenelle non je te le répète t'es cuit alors ? alors tu vas m'obéir pas de casier judiciaire ? non des histoires de vol et d'escroquerie ? non jamais pincé non pas de fiche anthropométrique et d'identité judiciaire ? non alors tu es mon homme dans quelques minutes Gousseau et ses flics seront là tu te laisseras prendre non mais t'es foutre non mais tu me rends service ah bon ? je te rends service oui et un service comme celui-là je te le paierai très cher je veux savoir si Félicien est mon fils et pour le savoir il faut que je parle avec lui très vite et puis s'il est mon fils tu ne t'imagines tout de même pas que je vais le laisser en prison oui ça c'est facile à dire ils n'ont contre lui que des présomptions tes aveux vont démolir tout leur système d'accusation et quels aveux ? qu'est-ce que tu faisais l'après-midi où Barthélémy a volé le paquet entouré de journaux que le vieux Gavrel avait laissé dans sa villa et pendant la nuit au cours de laquelle ton frère Simon a été blessé d'accord avec eux j'avais loué une camionnette et j'attendais au pont de Château au cas où ils auraient un besoin de moi alors à minuit et demi les voyants proches je suis parti l'heure de ton retour tu peux l'approuver ? oui puisque j'ai remis la camionnette à son garage et que j'ai causé avec le gardien de nuit il était un peu plus d'une heure du matin bon alors tu diras au juge d'instruction que tu as attendu au pont de Château mais qu'avant minuit tu entends ? avant minuit inquiet tu es venu rôder dans le vésiné du côté de la villa mon désir et qu'ensuite tu as descendu la ruelle qui mène au lac que tu es monté dans une barque et que tu as été voir ce qui se passait dans la villa n'apercevant ni le vieux Barthélémy ni Simon tu as rejoint ta camionnette voilà oui oui mais on m'accusera de complicité complicité passive six mois de prison l'essentiel c'est que tu puisses démontrer qu'au moment où ton frère et Jérôme Elmas ont été attaqués tu étais toi de retour à Paris oui oui je risque beaucoup plus que tu ne crois aussi seras-tu payé beaucoup plus que tu ne vaux combien ? 100 000 le jour où Félicien sera libéré et 100 000 le jour où tu sortiras de prison tu toucheras les deux sommes en même temps 200 ça va c'est de quoi être honnête avec ça tu pourras t'acheter une charcuterie en province et tu sais une promesse de Lupin ça vaut la signature de la Banque de France d'accord j'ai confiance seulement tout de même il peut y avoir des complications lesquelles ? admettons qu'il découvre certaines choses de mon passé qu'on m'envoie au baigne je te ferai évader ça c'est impossible et ton père je ne l'ai pas fait évader en plein Paris et le jour même annoncé par moi publiquement ? c'est vrai ça oui mais une évasion ça coûte cher tu auras assez d'argent ne t'inquiète pas pour ça le prix d'une évasion en plus de l'indemnité que tu m'as promise bon retourne-toi et ouvre ce tiroir tu vois ce paquet enveloppé d'un journal ? 7 millions ça ? déchire un peu le papier tu verras que je ne te mens pas ce sont les billets de l'oncle Gavrel que le vieux Barthélémy avait volé à la ville de la Maudésie comment as-tu réussi à les récupérer ? à l'enfance de l'art je suis arrivé au Véziné après la nuit des deux agressions j'ai aussitôt pensé que Simon avait retrouvé le paquet dans le jardin et qu'on avait peut-être essayé vainement de le lui reprendre j'ai couru à l'endroit où il avait été blessé je ne me trompais pas le paquet avait sauté dans l'herbe assez loin et personne ne l'avait remarqué alors je n'ai pas voulu qu'il soit perdu vous alors vous êtes un chef non oui mais l'automne de la police va s'amener ligoter-moi vite ah oui vous avez raison patron je suis votre oui là tiens tenez là ici faites deux tours avec votre corde oui si mon pauvre père nous voit de là-haut ton père n'était pas un mauvais bout j'ai même su qu'il avait tenté l'impossible pour redevenir honnête et pourtant il a étranglé cette pauvre fille et ben voulez-vous que je vous dise moi et ben il l'a tuée sans le vouloir bien plus il n'a couru après elle que pour la sauver quand il l'a vu tomber à l'eau mais en l'aidant de la sortir de la flotte il a vu son collier de perles alors il a perdu la tête mais c'est bien possible tiens voilà les flics on va compter sur moi patron je joue le jeu et t'auras deux cent mille à la sortie à propos dis donc ne te fais pas trop de bile à propos du gentleman que tu as noyé oui pourquoi parce que le gentleman c'était moi oh vous alors vous vous êtes bien foutu de moi il n'y a pas à dire vous êtes quelqu'un vous le dimanche suivant j'allais jusqu'à Château où Faustine occupait d'une chambre dans une maison meublée il faisait une lourde chaleur et je la trouvais endormie dans un fauteuil sans qu'elle eût songé à fermer sa porte à clé sur le lit une quantité de journaux dépliés disaient avec quelle attention elle suivait les événements des derniers jours soudain ma présence la réveilla Lupin qu'est-ce que vous faites ici sortez sortez immédiatement mais Faustine je ne viens pas un ennemi je ne viens pas un agresseur mais je veux que tu m'écoutes et que tu me répondes sinon tant pis pour toi qu'est-ce que vous voulez savoir Thomas le Bouc prétend que Félicien est mon fils Thomas le Bouc je ne connais pas mais par Simon tu connaissais son père le vieux Barthélémy oui que savais-tu de leur vie secrète rien et de leur machination contre moi rien ils t'ont dit que Félicien était mon fils oui Thomas le Bouc affirme que Barthélémy t'a remis une pochette qui en contenait toutes les preuves oui mais un jour il a relu ses documents et il les a brûlés devant moi il n'en a gardé qu'un seul il l'a glissé dans une enveloppe qu'il a cacheté et qu'il m'a confié mais montre mais qu'est-ce que ça peut te faire maintenant que Barthélémy et Simon sont morts après tout voilà l'écriture de L'écriture de L'Ecaliostro faire de l'enfant un voleur et si possible un criminel plus tard l'opposer à son père et comme signature la double épée faire de l'enfant un voleur un criminel et la haine la vengeance tu comprends ça toi Faustine mais pour cette femme là c'était autre chose c'est le besoin la volupté du mal mais cet enfant qu'on a élevé contre vous pour en faire un criminel mais c'est abominable cette femme je la retrouverai je la tuerai non Lupin la comtesse de Caliostro est morte qu'est-ce que tu dis ? elle est morte ? comment le sais-tu ? des gens l'ont amenée un jour dans mon village en Corse elle était à moitié folle de ses yeux coulaient des larmes qu'elle n'essuyait jamais elle était encore très belle mais une maladie des poumons l'a rongée un jour j'ai fait la veillée près de son lit mortuaire le vieux Barthelmy est arrivé avec Simon tout de suite Simon et moi nous nous sommes adorés il m'a emmenée à Paris aujourd'hui je comprends qu'ils ont accompli de mauvaises actions mais il me les cachait à présent je me rends compte qu'il voulait vous présenter un dossier prouvant que Félicien était votre fils et me soutirait de l'argent mais ce plan Félicien s'en est-il fait le complice ? est-il devenu ce que voulait la Caliostro un escroc et un criminel ? je ne sais pas je n'ai jamais parlé à Félicien Charles c'est dans lui-même qui me dira la vérité écoutez je sais que vous ne donnez ni votre confiance ni votre amitié Faustine mais je vous en prie ne soyons pas ennemis je ne suis plus votre ennemi Lupin trois semaines plus tard je sus qu'en raison des aveux de Thomas le bouc Félicien bénéficiait d'un non-lieu et quand le soir retenu par divers rendez-vous je rentrais au Vésinet j'appris que Félicien venait d'arriver au clair logis dans un grand état d'agitation qu'il s'était enfermé dans le pavillon et s'était tiré un coup de revolver en pleine poitrine heureusement la balle avait dévié et ses jours n'étaient pas en danger j'envoyais mon chauffeur chercher Faustine qui exerçait toujours les fonctions d'aide infirmière à la clinique de Saint-Germain et elle s'installa au chevet du blessé avec ordre de lui cacher qui elle était mais un matin elle me prit à part quelqu'un est venu voir Félicien cette nuit qui ? je ne sais pas j'ai entendu du bruit j'ai voulu entrer mais le verrou était mis ils ont juchoté longtemps et puis la personne est partie Félicien s'est rendormie vous l'avez interrogé ? non non parce que je sais qu'il ne m'aurait pas répondu par contre je l'ai trouvé complètement changé il souriait plaisantait projetait de se remettre au travail et même de faire mon portrait vous avez accepté ? pourquoi pas ? oh ces artistes en ont-ils de la chance ? vous voulez le voir ? non plus que jamais j'entre je suis content de vous voir rétabli Félicien et j'espère que nos relations ne seront rien affectées par ce qui s'est passé pour ma part je les souhaiterais beaucoup plus cordiales mais pour cela il me semble indispensable que la plus grande franchise existe entre nous je ne demande pas mieux un jour nous avons parlé de votre enfance pourquoi m'avoir caché que vous aviez été enlevé par une paysanne du Poitou ? on n'avoue pas facilement qu'on est un enfant trouvé vous rappelez-vous un homme qui à un moment donné s'était installé à la ferme ? oui un ami un parent je crois comment s'appelait-il ? je n'ai jamais su au juste enfin tout au moins je ne m'en souviens plus eh bien il s'appelait Barthélémy Barthélémy ? le voleur de monsieur Gavrel l'assassin d'Elisabeth ? oui le père de Simon Laurien depuis ce bandit ne vous a jamais perdu de vue et c'est lui qui vous a fait recommander à moi par un de ses amis dans quel but ? c'est précisément ce que j'ignore Simon n'y a pas fait allusion avec vous ? non je ne comprends rien à tout cela en ce qui vous concerne vous n'aviez donc pas d'autre but en venant ici que de travailler pour moi comme architecte décorateur naturellement qu'aurais-je pu faire d'autre ? par ailleurs Thomas Le Bouc s'accuse d'être l'homme qui a été vu en barque la nuit qui a suivi le crime et le vol cet aveu ne vous a pas étonné ? pourquoi m'aurait-il étonné puisque ce n'était pas moi ? à cette heure-là je dormais vous ne me croyez pas ? oh je le sens bien allez pour vous je suis toujours celui qui est revenu la nuit pour chercher le paquet qui contenait le million et qui a attaqué son complice Simon dans ces conditions il vaut mieux que mon aille non je vous prie au contraire de rester jusqu'à ce qu'une vérité irréfutable soit établie entre nous mais il me semble que si le juge d'instruction a ordonné un non-lieu croyez-moi je suis bien placé pour savoir que ce non-lieu ne signifie rien qu'est-ce que vous dites ? pas un instant félicien je n'ai senti en vous un éclair de franchise ou de révolte de vos actes les plus graves et les plus violents vous camouflez soigneusement les mobiles tenez votre suicide par exemple vous êtes libéré innocenté et l'on vous retrouve ici presque à l'agonie le revolver à la main pourquoi ? le silence toujours le silence à votre âge mon petit c'est par amour qu'on se tue j'ai fait une enquête sur l'emploi de votre temps le jour de votre libération de loin vous avez suivi Roland Gavrel et Jérôme Elmas complètement rétabli vous les avez vus comme moi aller s'asseoir sur un banc de l'île et vous avez constaté comme moi qu'existait entre eux une intimité que rien ne laissait prévoir vous avez interrogé mon jardinier et vous avez su qu'il se retrouvait tous les jours une heure après vous tentiez de vous suicider qu'avez-vous à répondre à cela ? je continue Roland Gavrel a connu votre acte de désespoir affolée elle est venue ici cette nuit pour vous jurer que vos soupçons étaient injustifiés ces explications vous ont convaincu au point que vous reprenez goût à la vie et qu'enfin on vous a vu sourire je n'ai jamais revu Roland Gavrel et la personne qui est venue chez moi cette nuit ce n'est pas elle à son sujet je dois d'ailleurs vous apprendre une nouvelle que vous ne connaissez certainement pas encore laquelle ? Roland Gavrel épouse Jérôme Elmas l'ex-fiancé de sa soeur dans la série Les aventures d'Arsène Lupin vous venez d'entendre adapté par Jean Marciac d'après le roman de Maurice Leblanc la caliostro se venge Brice de son René Cambien bruitage Henri Saint-Georges assistant Jacques Béraud réalisation Abder Isquer avec dans le rôle d'Arsène Lupin Michel Roux Thomas Le Bouc Jean Mauvais Félicien Roger Codgio et Nicolas Amato avec dans le rôle de Faustine Hélène Morin le conteur Robert Marci speaker Maurice Prince Sous-titrage Sous-titrage